Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va passer deux jours à Paris et pendant ces deux jours, je vais prendre un petit peu de temps à chaque fois pour vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée il y a huit mois puisque Sage nous a décerné un Sage Award. C'est une récompense qui est décernée aux meilleurs partenaires de l'année mais pour le moment, direction le train et on se retrouve à Paris. Et voilà, bien arrivé à Paris, je me suis mis au cinquième étage avec Nico et Sylvain. Hello ! Ça va ? Ça va et lequel ? Trop bien. On va se poser un petit peu ensemble ici, on a l'étage pour nous tout seul et ça c'est très cool. En haut, il y a toute l'équipe, ils étaient en visio, ils étaient en train de discuter ensemble. Voilà, donc on a décidé de se mettre au calme pour discuter un peu entre nous à la belle époque, pas à la bonne époque. À la belle époque, quand on n'était que tous les trois et qu'on faisait un peu les cons. Alors là, on fait toujours les cons quand il y a du monde mais c'est bien de se retrouver aussi un peu de temps en temps tous les trois. On se pose, on discute un peu et après je prendrai aussi un petit peu de temps pour reparler justement de ce fameux Sage Award qu'on a reçu il y a maintenant, ça fait quoi, six mois ? C'était en novembre ? Ouais, ouais. Beau Sage Award, c'est un peu une consécration. Alors, ce n'est pas non plus un truc qui a changé notre vie, le Sage Award, soyons clairs. Mais ça fait toujours plaisir. Quand même. Quand même, maintenant dans la rue, on nous reconnaît, moi je ne trouve pas. C'est vrai qu'on nous reconnaît un peu depuis la rue. Ouais, c'est vrai. Mon quotidien, il n'est plus le même le week-end. Tu signes des autographes, on t'interpelle dans la rue. Tout le temps. Sylvain, je vous ai vu, Sage Award ! Bon bref, on n'en est pas là, justement, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, quand est-ce que ça a été décerné, à quelle occasion Sage remet les Sage Award, et je vous parle de ça tout de suite après. Voilà, je me suis mis un peu à l'écart. Pour reprendre le sujet initial dont je vous parlais tout à l'heure, le Sage Award. Et en fait, avant de vous raconter toute l'histoire, c'est bien de resituer un petit peu le contexte. On est en novembre 2020, donc on est en plein mi-confinement, mi-déconfinement, en tout cas la période sanitaire n'est pas évidente. Sage clôture son année fiscale au 30 septembre. Et donc, chaque année, ils font ce qu'ils appellent un kick-off, donc pour lancer la nouvelle année. Et c'est aussi l'occasion de refaire le point sur l'année écoulée. Et à cette occasion-là, ils distribuent justement les fameux Sage Award. Qu'est-ce que tu fais de beau, Sylvain, aujourd'hui ? Ben, écoute, là, j'étais sur comment créer une société dans SBCC. Ah oui, c'est vrai, petit live SBCC tout à l'heure ! Oui, il commence... Non, attends, qu'il a l'air ? Sur les chapeaux de roue, comme on dit. Il est midi 30, on n'a toujours pas que ce logiciel. Non, ça va venir, nous, on est confiants, on va dire. Ouais, 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 on va les avoir, les accès... Il faut savoir qu'Audrey s'est fait former hier. Ouais, mais à priori, elle n'a pas d'accès non plus, donc... Une belle matinée, bien productive. Une belle petite matinée... Attends, tu as oublié le principal. Et... Derrière toi ? Eh oui ! Et... J'ai mis ma casquette de menuisier pour fabriquer des cadres, et ensuite ma casquette de bricoleur pour accrocher les cadres. Pour les accrocher. Eh oui, et Baptiste avait mis sa casquette de photographe. T'étais où, là ? T'étais au Costa Rica, je crois ? Là, on était au Costa Rica, ouais. Ouais, c'était un truc un peu incroyable qu'on était en train de vivre. Ouais. Et là, je déclenche mon appareil photo. Le moment est un peu incroyable, et j'arrive à capter cet instant, quoi. J'ai le fil du temps. Ah, c'était incroyable, ouais, c'est vrai. Tout homemade. Il m'a appelé, d'ailleurs, Georges du Costa Rica. Georges le cactusio. Georges le cactusio. Et donc là, on passe à table, et on arrête de dire des bêtises. C'est quoi la recette, tu nous redis vite fait, Sylvain ? C'est avant pas mal huile. Donc, avant pas mal huile. Nouvelle recette, j'ai pas fait la même recette que d'habitude. Moins d'oignons, Nicolas, il t'est déçu, hein ? Parce que d'habitude, c'est oignons pas mal huile. Donc, ingrédients mystères dedans. Et après cette entrée, il y a trois herbes. Yaya, c'est quoi, là aussi, en désormais ? Désolé, t'as la bouche pleine. Je te prends un peu sur le fait. Il y en a une autre, là, regarde, qu'on voit d'ici. Celle-là ? Non, regarde. C'est pas celle-là, d'un mystère, mais elle est belle, celle-là. Je sais pas si on t'entend, parce que... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils ont pas du tout la voie qui couvre, en plus. Donc, là aussi, hein ? Et petit dessert, gâteau de chocolat, banane de chocolat. Oh là là, le kiff. Un petit coulis, trop bien. On reçoit un email de Nicolas chez Sage, que je salue, qui nous dit « Vous faites partie des trois lauréats pour le Sage Award de la meilleure performance de l'année sur la nouvelle acquisition de clients. » En fait, Sage distribue plusieurs Sage Awards tous les ans. Vous avez le partenaire Sage qui a été le plus performant sur l'acquisition de clients, le partenaire Sage qui a été le plus performant au niveau national, le partenaire qui a vendu le plus de logiciels. Voilà, en tout cas, il y a des catégories et il y a à chaque fois trois lauréats dans ces catégories. Et donc, on nous annonce qu'on fait partie des lauréats de la catégorie « Performance de la meilleure acquisition de clients. » Voilà, je suis monté au sixième dans le studio, faire une petite adaptation du matériel qu'on a. Je vous rappelle, on fait nos lives ici. Hop ! Juste derrière. D'ailleurs, Sylvain a un live dans 30 minutes sur SBCC. On en parlait tout à l'heure. Sage Business Cloud Contabilité. C'est la nouvelle compta de Sage. Il y aura sûrement le replay sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En fait, on avait un petit souci sur le setup live. C'est que le micro ne marchait pas terrible. À chaque fois, il grésillait. On était obligé de redémarrer l'ordi. Et on s'en rendait compte en général en plein live, ce qui était assez galère. Donc là, on a pris le taureau par les cornes et on a acheté du nouveau matériel pour remplacer cette partie-là. Pas défectueuse, mais qui ne marchait pas terrible. Et on a reçu... Alors, on n'a pas reçu ce matériel parce que pour la petite histoire, on l'a récupéré chez un client chez qui on était en Normandie. D'ailleurs, ce jour-là, on avait fait une vidéo aussi. Et c'est un client qui travaille dans tout ce qui est son image. Et donc, on a acheté ce matériel là-bas tant qu'à faire. Je vais vous montrer ce qu'on va remplacer. C'est le Zoom H6. Alors, c'est du super matos, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça. En fait, on l'utilise comme une carte son externe USB. Donc, on branche les micros en XLR ici. Hop ! Et après, on branche cette partie-là directement à l'ordinateur qui passe par une petite tour ici. Bref, je vous passe les détails trop techniques. Mais en fait, ce n'est pas vraiment fait pour être tout le temps resté allumé comme une carte son externe. Donc en fait, on a acheté chez notre client. Hop ! Super ! Cette petite chose-là qui va remplacer justement le Zoom. Ça, c'est d'autres choses qu'on a achetées. Et puis, un petit adaptateur pour brancher le casque directement. Donc, hop ! Ces deux petites choses-là vont nous aider à rétablir la situation au niveau des problèmes qu'on avait de micro en plein live. Mais voilà ! Donc, je vous disais tout à l'heure à quoi correspondaient un petit peu les Sage Awards et le Sage Partner Kick-Off qui avait lieu une fois par an pour lancer la nouvelle année, mais aussi pour faire le point sur l'année passée. Donc, on nous annonce qu'on fait partie justement des trois lauréats. On ne sait pas encore si on va gagner. En fait, on nous explique que les trois lauréats, quoi qu'il se passe, auront cinq minutes chacun pour se présenter, présenter la société. Les awards passent, les catégories passent et vient notre catégorie. Donc, on présente... On passe en dernier, je crois, en termes de présentation des lauréats. Donc, les deux qui concourent dans la même liste que nous se présentent et vient notre tour de nous présenter. Sylvain est prêt. Le fond vert est sorti. Le nouveau micro est installé. On est ready. La carte son est prête. On voit très bien, Sylvain. Là, ton casque. Ah ouais, le mec, il est chaud. Il est chaud, chaud. Et il est 55. Le temps de lancer le petit disque qui tourne sur le live. C'est parti. Là, j'arrive à afficher justement sur l'écran ma tête en webcam, mon micro, plus une petite vignette avec toute la team derrière qui fait des grands mouvements. On se présente tous et là, il y a Brieux chez Sage, que je salue, qui décachète l'enveloppe et qui va commencer à citer quel est le vainqueur. Et là, roulement de tambour, surprise, vous l'aurez compris, dans le titre de la vidéo, on remporte l'award et il nous donne la parole pendant 5-10 minutes pour faire un petit speech et expliquer un petit peu quelle a été la recette finalement de ce succès. de Rinoise. BLC Conseil. Bravo. Bravo BLC Conseil. Et là, on va tenter le duplex. Ça a bien marché jusqu'à présent avec Baptiste qui doit être avec nous à distance. Bonjour Baptiste. Oui, ça marche. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Est-ce que tu peux nous... Ils sont nombreux. Oui, bravo d'abord. Vous êtes presque. Merci. Et est-ce que tu peux nous partager ce qui a fait le succès de BLC pendant cette année un petit peu, on va dire, chaotique pour être poli ? Oui, en effet. Déjà, je voudrais remercier toute la team qu'on voit normalement en haut de l'écran. Oui, on la voit bien. Elle bouge. Ça y est, on a décidé de se mettre tous ensemble. Bravo. Et puis bravo à tout le monde. Bravo à tout BLC. Oui. Merci, merci messieurs. Merci à tous. J'ai dit que je vous montrerais ce fameux Sage Howard. Le voici. On l'a mis en décor du studio. On le voit quand on... Ça permet de tenir nos portes ouvertes. J'espère que vous en tenez pas ce que dit Sylvain derrière. Me voilà de retour au cinquième étage dans la salle de réunion. J'ai une visio qui commence dans 10 minutes. Moi, j'attaque ma petite visio. J'en ai pour une demi-heure, je pense. Et on se retrouve tout à l'heure. Je viens de finir mon visio. Ça a duré un peu moins de temps que prévu, trois quarts d'heure. Sylvain et Nico sont descendus. Et Sylvain a fini son live. Du coup, on parlait SBCC. C'était un peu la découverte aujourd'hui. Premier live qu'on fait sur le sujet. CS Business Cloud Contabilité. Ça dit quoi ? Ça dit franchement, c'est top. C'est découverte aujourd'hui. Et je ne l'avais encore jamais utilisée. Franchement, c'est simple d'accès. C'est globalement un logiciel de comptabilité. Pour le moment, ça fait de la compta. Et c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est quand même cool. Il y a un petit collecteur de factures, une gène intégrée. Mais globalement, pour un usage, on va dire, vraiment très compta où on n'a pas grand-chose à faire, on ne va pas se mentir. Un peu Quick Book, zéro, un peu plus ? Ou pour le moment, c'est ça ? Pour le moment, c'est cool. Oui. Et avec cette petite fonctionnalité top. C'est le début. Oui, c'est le début. Là, on est dans une version bêta. Si on pouvait avoir que des bêta comme ça. Et Nicolas avait participé, je ne sais pas si on peut le dire, mais je pense que oui, tu avais participé un peu à la bêta. Tu as co-construit. Ce n'est pas toi qui l'as développé. J'avais un peu lâché la bêta, d'ailleurs, depuis un petit moment. Et c'est vrai que là, ce qu'il nous dit, Sylvain, par rapport à la version... Ah, ce que toi, tu as vu ? Oui. J'ai hâte de voir, du coup. Parce que moi, c'était vrai. Oui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, OK. Fin de la réunion, quasiment, bientôt. Hello. Presque. Presque. On part dans des discussions de fond, de fou et tout. En général, c'est le moment où on déclenche l'apéro. C'est ça. C'est vrai. Je vais dire, on en est où, là ? Mais ce ne sera pas apéro ce soir, malheureusement. Oui, il nous a abandonné. Donc, j'ai... On va faire du sport ce soir, du coup. Petit sport, ce soir ? Oui, oui. Petite séance ? Moi, je vais faire du sport ce soir. Moi, je vais faire du sport ce soir. Oui, c'est parce que la caméra, c'est Pierre Puyo et Lian. Carrément. J'espère que cette petite journée au Bureau de Paris vous a plu. On a parlé du Sage Award. Maintenant, vous comprenez ce qu'est un Sage Award. Je vous ai bien tout expliqué. Un bloc-bord. Un bloc-bord, d'après ce soir. Un petit poisson, enfin ! Et on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada